Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les pas tout à fait réveillés, les un peu endormis. Bienvenue en tout cas à tout le personnel au sol. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dowan, facilitateur et commutateur de changement pour Atypique Sensible et autres Starcite. Et je m'ingénie chaque semaine à remplacer l'omélie des messes du dimanche par des entrevues lumineuses de personnalité au parcours remarquable afin de vous inspirer avant que vous n'expirate. Aujourd'hui en duplex avec Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, je reçois un infatigable globetrotter, coach sportif, chargé de cours en soins infirmiers, éducateur spécialisé, formé au massage, Thaï, Suédois, Hawaïens, à la réflexologie, à l'hypnothérapie, la luminothérapie, la méditation pleine conscience, professeur de yoga, pilates et j'en passe. J'ai rencontré cet étonnant multipotentiel il y a quelques années à l'île aux moines en Bretagne, mais ça aurait pu être à la Réunion, en Corse, au Pérou, au Brésil, en Argentine, au Suriname, au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Inde, au sommet de l'Himalaya, à Berlin, à Londres, à Genève, à Paris ou à Dharamsala. Grâce à Dieu, j'ai réussi à coincer l'animal entre deux formations et peut-être avant son redépart au Pérou. Il s'appelle Stéphane Doley-Lefort. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Bonjour Phil, écoute, moi ça va très bien, c'est un honneur de participer à ton émission après toutes ces années. Voilà, donc c'est un moment de joie et de partage que je suis très honoré de vivre avec toi aujourd'hui. Écoute, merci, moi aussi je suis honoré, ému et on se connaît sans se connaître, on s'est croisé plusieurs fois, comme je l'ai dit la première fois à Lille-aux-Moines, ce n'est pas n'importe quel lieu aussi, tu es toujours dans des lieux tout à fait spéciaux et à un moment donné, on est resté un petit peu en contact. Ah là je suis là, je suis au Brésil, là je suis là, je suis au Pérou, là je suis là, je comprends. Et donc là tu es là. Alors déjà peut-être tu peux me dire quelques mots de là où tu es et comment ça se passe là où tu es avant d'en venir à toi. Alors bon, pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous écoutent, la Guyane française a un territoire d'outre-mer, comme on dit, aux Amériques, qui fait le lien aussi peut-être avec le Québec, un autre territoire francophone des Amériques. Et il y a beaucoup de parallèles d'ailleurs avec le Québec, on pourra parler par exemple de la cause des peuples autochtones par exemple. Donc on a aussi les mêmes problématiques et effectivement on est aussi en Amazonie, donc la plus grande forêt primaire du monde, un territoire qu'il faut absolument protéger et qui est au cœur des préoccupations planétaires, le réchauffement climatique et j'en passe. Oui, oui, oui. Et du point de vue social, enfin de la société, est-ce que ça bouge aussi difficilement qu'en France, plus difficilement, aussi calme qu'au Québec ou qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est vraiment intéressant parce que c'est un territoire multiculturel qui attire beaucoup de gens. À ce moment, on a beaucoup de réfugiés, les Syriens qui arrivent, on a des gens qui viennent d'Haïti et qui cherchent à fuir des zones de trouble pour essayer de trouver un peu de paix et de réconfort, mais ils amènent aussi leurs problématiques et c'est un territoire qui devient de plus en plus compliqué avec beaucoup de criminalité et également la plaque tournante de la cocaïne vers l'Europe et les États-Unis et le Canada. Oui, donc ce n'est pas forcément un espace très tranquille. Alors j'ai vu un petit reportage sur toi, justement dans des ateliers bien-être. Alors est-ce que tu peux parler maintenant de ton travail ? Parce qu'il est assez large ton travail, comme je l'ai expliqué dans la présentation. Comment tu définis ton travail, ta mission peut-être ? Dis-moi un petit peu au milieu de tout ça, qu'est-ce que tu fais toi ? Alors moi, mon travail ici, il est multitâche parce que j'interviens à plusieurs titres, mais mon rôle c'est d'éduquer et d'apporter un petit peu de lumière dans des zones où le français n'est pas forcément la première langue et amener à la fois de la conscience, de l'éducation et essayer de créer une communauté, un espace de vie qui rassemble tout le monde autour de la francophonie. Ah d'accord, donc c'est à partir de la langue française, c'est plutôt tous les gens que tu connectes, c'est d'abord en français. Alors les gens que je connecte ne parlent pas forcément le français, donc ici on a des gens qui viennent notamment du Suriname, il y a des langues locales, alors c'est intéressant de parler par exemple des peuples marrons qui ont refusé, enfin qui ont fui l'esclavage et qui sont partis se cacher en forêt amazonienne et qui n'ont pas voulu intégrer ni le hollandais ni le français qui sont les pays colonialistes qui ont pris possession du territoire. Donc on a aussi des gens qui viennent du Brésil, qui viennent des pays hispanophones autour, voire des Caraïbes, donc en fait on a des gens qui parlent toutes les langues ici. D'accord, et là on fait le tour un petit peu autour de toi puis on va revenir plus précisément à toi, au travail que tu fais parce que j'ai cité tous les pays où tu es allé, tu t'es formé d'ailleurs dans différents pays, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit parcours comme ça de tes formations et des pays ? Quels sont les pays qui t'ont le plus touché, apporté ? Qu'est-ce que tu retires de tout ça ? Alors moi, il y a deux pays qui m'ont vraiment marqué, c'est le Canada et l'Inde. Voilà, donc le Canada, alors moi ma volonté c'était aussi découvrir le Canada anglophone, donc je suis parti à Toronto et donc mon objectif était de devenir massothérapeute et ce que j'ai beaucoup apprécié au Canada, c'était, alors j'étais au Montréal aussi, j'adore Montréal, c'était d'avoir la possibilité d'être dans un espace où il y a une liberté autour des médecines naturelles. Voilà, parce qu'en France, on a actuellement une difficulté à se faire reconnaître, la naturopathie était extrêmement attaquée en ce moment en France et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une reconnaissance que je n'avais pas en France et de compléter mes formations pour avoir un métier où je puisse avoir des outils qui aident réellement les personnes à se retrouver eux-mêmes dans leur corps et dans leur esprit. C'est ça. Alors c'est intéressant, oui, que tu fais, alors oui, alors le Canada et l'Inde alors ? Et l'Inde, l'Inde c'était aussi un moyen de se reconnecter avec mes racines multi, alors Métis, comme un autre intervenant dont on a mis une émission précédente qui s'est définie entre, le Métis c'est quelqu'un qui fait les liens, qui va faire le lien entre les peuples et dans les colonies ou ce qu'on appelle aujourd'hui les départements d'Outre-mer, il y a eu ce mélange dû à l'histoire des colonies aux Amériques et ailleurs, un peu partout sur Terre et donc j'ai des origines indiennes, donc j'ai pu me reconnecter en Inde avec ça. D'accord, donc dans ton Métissage, il est en Inde, mais tu as d'autres ethnies dans ton ADN ? Alors j'ai l'Inde, j'ai l'Afrique, j'ai bien sûr la France et peut-être, alors ça je n'ai pas encore retrouvé, mais certainement aussi des populations amérindiennes puisque la Guadeloupe et les Antilles françaises étaient peuplées par des Indiens Arawaks qui ont été décimés, il en reste quelques-uns qui ont pu survivre en Dominique, donc qui se trouvent entre la Martinique et la Guadeloupe, et ici j'ai pu retrouver les cousins de ces peuples autochtones qui sont ici actuellement à Saint-Laurent-du-Maroni. D'accord, bon, donc là on voit un petit peu mieux qui tu es avec tout ce Métissage, d'ailleurs j'en profite pour dire que je vais faire un test ADN pour voir, parce que c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'on a en nous. Tu l'as fait le test ADN ou pour l'instant c'est par rapport à ce que tu sais ? Non, je n'ai pas fait le test ADN, mais j'ai retrouvé mon vrai père qui était journaliste en Guadeloupe, donc je l'ai vu de son vivant, bon il est décédé maintenant, mais j'ai pu quand même faire le lien entre la réunion que j'ai découverte sur ETA, parce que moi je suis né à Paris, et coupé complètement des origines, donc ça a été un long cheminement à parcourir à travers le monde pour en fait essayer de reconstituer ce que j'appelle la roue de médecine. Et quand tu regardes en fait sur une carte, tu prends un planisphère et tu mets l'Europe occidentale au centre du planisphère, parce qu'on pourrait le prendre de n'importe où, puisque la Terre est ronde, n'est-ce pas ? Donc en fait si tu regardes la France par exemple au centre, tu as donc à l'hémisphère nord l'Europe, c'est-à-dire le peuple blanc, au sud l'Afrique le peuple noir, à l'est le peuple jaune, et à l'ouest le peuple rouge. Et donc si on les met sur une croix, et dans un cercle, on va retrouver cette roue de médecine, et le métissage est certainement, à mon sens, l'avenir de l'humanité, puisqu'après tous ces mélanges, et toutes ces guerres, et toutes ces invasions, et tous ces déplacements de population, on arrive aujourd'hui à la mondialisation, et passer de la globalisation, comment dire, ce qu'on vit actuellement, qui est une sorte de vol de la démocratie, pour aller vers une mondialisation heureuse, ça passera forcément par le pénissage, à mon sens. Oui, c'est bien de le rappeler, de le dire, parce qu'on entend des courants bizarres, en France particulièrement aussi, voilà, là-dessus, et c'est bien de voir ça comme ça. Alors, j'ai vu aussi que tu fais de la méditation pleine conscience, donc je vois que tu travailles beaucoup avec le corps, avec ton corps, évidemment, enfin je dis évidemment, dans ton cas de côte sportif, ton travail avec le corps est important, donc est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu mieux maintenant, le lien qu'il peut y avoir entre toutes tes activités, de l'éducateur social, au bien-être pour les seniors, à tout ce que tu peux faire, quel est le lien dans tout ça ? Qu'est-ce que, c'est là, c'est où ta zone de génie, et où exactement ? Tu peux la préciser ? Alors, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour aller vers le père, parce que nous venons de culture occidentale, on nous parle du père qui est au cieux, les religions monothéistes, donc c'est les religions du père, qui nous ont créé des sociétés patriarcales, mais il manque la dimension de la mère. Et là, le fait d'être venu en Amazonie, qui est le poumon de la mère, alors pour les Amérindiens, c'est Pachamama, la grande mère, et donc c'est retrouver ce lien entre la mère et le père, donc le féminin sacré, et pour aller, et j'allais dire, comme mes amis esséniens que j'ai connus en Espagne il y a quelques années, notamment Olivier Manitara, qui est remonté vers les cieux, il disait, on ne peut pas aller vers le père sans passer par la mère. Et donc revenir dans cette conscience corporelle, cette conscience de soi, donc avec ce corps qui est incarné, nous sommes des âmes incarnées, on peut, en ayant pleine conscience de son corps, se retrouver soi-même et pouvoir se reconnecter avec quelque chose de plus lumineux et qui nous élève la conscience. C'est très important que tu dises ça, que ça vient d'abord d'en bas, d'abord de la terre, c'est-à-dire que je dis souvent que d'une certaine manière, on incarne la lumière, mais dans la matière, mais c'est dans la connexion, dans la matière, dans le corps, dans la nature et tout ça, qu'on peut après à nouveau s'élever et grandir. Et comme tu disais, on est maintenant beaucoup à comprendre qu'on a oublié le féminin, le féminin sacré. On peut parler du masculin sacré aussi, d'ailleurs, mais le masculin a été tellement dévoyé, caricaturé, notamment par les églises aussi, que là, c'est important de retrouver la terre-mer, Pachamama, comme tu dis. Et donc, on sent bien, quand on voit, on va mettre des photos, etc., quand on te voit, que ton travail, travail au corps, tu travailles au corps, travail sur le corps, est extrêmement important. Voilà, est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu plus de ce travail avec le corps ? Comment est-ce que, quel genre de formation tu fais ? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour passer cette période qui énergétiquement est très difficile, énergétiquement et socialement, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, bon, là, actuellement, nous sommes dans une école, donc derrière moi, il y a le tableau où je fais mes cours. Et donc, je suis formateur en soins infirmiers et j'apprends aux élèves la posturologie correcte pour éviter ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculosquelétiques. Donc, c'est comment habiter son corps et activer les muscles qui protègent le dos pour ne pas se blesser quand on déplace un malade. Donc, que ce soit une personne âgée ou des... dans le cadre de la petite enfance, j'ai les aides-soignantes et les auxiliaires de puriculture. Oui. Donc, ça, c'est d'un point de vue pratico-pratique pour ne... parce que les gens qui font du soin, ils ont tendance à se sacrifier, à donner leur vie aux autres. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Mais il faut aussi se protéger et puis énergétiquement être capable d'harmoniser ses énergies avec une respiration consciente pour faire le lien entre le mental, les émotions et le corps et rester centré quelles que soient les circonstances. C'est ça. Ça, c'est super important parce qu'on vit une époque très, très trouble et très difficile et qui, en ce moment, l'est encore plus là. et avec des attaques de certaines manières, des attaques énergétiques, des attaques réelles qui nous touchent à l'émotionnel, etc. Et c'est vraiment la première chose dans le fond quand on est dans un état un petit peu de mal-être, etc. Est-ce que c'est d'abord la respiration consciente ? Ça serait quoi d'abord ? Oui, alors, moi, ce que j'enseigne à mes élèves, autant en salle de fitness, j'enseigne aussi le pilates, donc la méthode pilates qui est vraiment une méthode de rééducation qui a été au départ conçue pour des blessés de guerre et ensuite pour des danseurs professionnels blessés à New York. C'était le travail de Joseph Pilates. Donc, j'enseigne ça, j'enseigne aussi le yoga qui fait le lien entre le corps, le mental et aussi la dimension spirituelle. Donc, j'utilise beaucoup les sons et là, une des clés, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mon cher Phil, c'est le son, en fait, libère par le lien avec le ventre. Oui, 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 oui. Oui, parce que le ventre, en fait, c'est un espace qu'on appelle le deuxième cerveau et le meilleur moyen d'harmoniser et de faire un massage pour ce ventre, c'est de chanter et de faire avec des sons, faire descendre le souffle et la voix dans le ventre depuis l'espace de la tête en passant par le cœur et pour descendre en fait dans notre ancrage qui est au niveau du hara, autour du nombril et là, on peut se relier à la terre pour se connecter à ce champ énergétique et en même temps rester centré pour pouvoir aller chercher l'information et pouvoir faire le tri entre tout ce qui se passe, entre les mensonges et les vérités qu'on entend depuis des années maintenant. Oui, oui, c'est ça, donc c'est important que tu dises que le ventre est notre deuxième cerveau ou même pour certains scientifiques c'est notre premier cerveau et donc c'est vraiment important d'habiter vraiment cette zone et le chant, écoute, avant que je t'interviews, je me suis fait plaisir à chanter, tu vois, pour moi, c'est mon hygiène, tu vois, j'ai chanté le piano de la plage de Charles Trenet, donc super, et rien que de faire ça, je fais une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et tout de suite avec la respiration abdominale évidemment, les sons bien joués avec ces sons, etc. Mais est-ce que le plus difficile, ça n'est pas, puisqu'on a été dans des, on a été, on est encore dans cette civilisation, on nous a beaucoup coupé du corps, là on se rapproche un peu, mais est-ce que le plus difficile, ce n'est pas d'instaurer une première, une habitude, une hygiène mentale, parce qu'une hygiène mentale et corporelle, bon ça va avec, est-ce que ce n'est pas ça le plus difficile, parce qu'il y a des gens qui viennent te voir, voilà, dans tes cours, etc., est-ce que d'eux-mêmes, ils arrivent à avoir une pratique régulière, individuelle ? Alors, c'est là en fait l'objectif du coaching, parce que c'est un petit peu, comme je dirais, se brosser les dents, en fait, le brosser les dents, on l'a appris quand on était petit, mais ça ne vient pas de soi, donc ça veut dire qu'il faut créer des ancrages pour que, entre le corps et l'esprit, ah, on crée des habitudes, et ça y est, ça devient notre réalité, comme, comme faire ses lacets, enfin des choses simples, on s'habille, on fait sa toilette, et puis on part travailler, et on, c'est en chemin, je veux dire que c'est quelque chose qu'il faut, c'est ça le coach, c'est quelqu'un qui va quand même être toujours derrière pour relancer, et puis l'enseignant, c'est pareil, il répète, il répète, donc c'est un travail de longue haleine, il faut d'abord l'ancrer en soi, le coach, un bon coach, c'est quelqu'un qui s'est coaché lui-même, et qui l'incarne, ce qu'il dit. voilà, exactement. Excuse-moi, je te coupe, comme je suis coach aussi, mais bon, moi j'ai été coach vocal pendant 20 ans, et maintenant, j'utilise la voix toujours, mais je suis coach de vie, et d'ailleurs, je ne dis pas trop coach, c'est-à-dire, j'ai dit dans mon intro, je suis facilitateur, donc pour faciliter, etc., pour aider, pour soutenir, et commutateur, et j'ai aimé ce mot de commutateur de changement, un commutateur, c'est un interrupteur, mais ce n'est pas un interrupteur, un commutateur, c'est qu'il met, il met des connexions autrement, quoi, bon, et commutateur, ça m'a amusé, parce que c'est, c'est commutateur, et mutateur, la mutation, c'est-à-dire que je commute, je mute avec vous, en même temps, voilà, donc je voulais dire ça, donc c'est important que, pour une fois que j'ai un coach, que j'interview, mais c'est plus qu'un coach sportif, parce que là aussi, tu as mis le mot sportif, mais c'est pas, si tu es un coach global, on pourrait dire, justement, tu m'as parlé d'une méthode, de ce que tu enseignes, qui sont les sept piliers, qui parlent des sept piliers, de la santé globale, est-ce que tu peux me parler, peut-être, de ça ? Oui, tout à fait, donc en fin de compte, le sport, c'est un élément, c'est parce qu'il y a des gens qui aiment le sport, puis d'autres, un peu moins, on va dire, donc même pas du tout, moi je n'aime pas, je n'aime pas. Donc en fait, je dirais que, pour sortir des mauvaises habitudes, parce que les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes, c'est des choses qu'on répète, et je dirais qu'il faut créer des addictions positives. Ah oui, très bien. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait, comme on répète toujours les mêmes actions, on va se coucher à telle heure, on se lève le matin, etc., et la vie, c'est un peu des routines, donc l'idée, c'est que les choses qui nous excitent, qui nous amènent des sensations et des émotions fortes, on a tendance à vouloir les répéter. Et du coup, passer à autre chose, c'est très difficile parce que le cerveau a créé des ancrages, alors pour ça, il faut, en fait, comme l'arc-en-ciel qui a cette couleur, remettre des couleurs d'une palette, élargir cette palette pour justement, parce que si on rétrécit, on va essayer de faire toujours la même chose, et donner du choix, donner de la qualité en donnant de l'ouverture et de l'espace pour pouvoir explorer d'autres possibilités. Et c'est là où ce coaching intervient, donc c'est pour ça que je propose plusieurs types d'accompagnement corporel, ça peut être du yoga, ça pourrait être de la danse aussi parce que j'ai fait beaucoup de danse, et il faut prendre du plaisir pour créer des addictions positives, en fait, avec ce corps, cet esprit, ce mental et ces émotions. Voilà, ça c'est très important de le rappeler que c'est le plaisir qui nous guide et là où on se sent bien, ça change tout. J'ai fait une petite marche tout à l'heure, justement, avant l'interview, et puis, il y a des travaux beaucoup ici à Gullifenton, il y a beaucoup, etc. Et donc, il ne fait pas très chaud, mais il ne fait pas froid, il fait 3 degrés quand même, bon, et il y avait un gars de la construction, comme on dit, un ouvrier ici, qui était là pour un peu la circulation parce qu'il y a des gros camions qui passent et tout, il était avec son casse, ce machin, ces trucs, voilà, et il était tout seul, il n'y a pas beaucoup de monde comme ça, et il dansait tout seul, etc. Il souriait, et c'était super parce que rien que ça, je l'ai regardé, je lui ai fait un grand sourire et il devait voir, il devait écouter la musique dans ses oreilles ou même pas, je n'ai même pas fait qu'attention, mais il faisait la circulation tout en dansant, tu vois, et voilà, rien que de faire ça, rien que quelqu'un qui se fait du bien lui-même, qui se fait plaisir, paf, par contamination, j'étais contaminé et j'étais en train de réfléchir justement à des trucs comme ça, tu vois, donc c'est très très drôle. Justement, là je parle de synchronicité du coup, parlons un petit peu de ce qui se passe dans l'invisible aussi parce que tu as travaillé aussi avec des chamanes, tu as fait des expériences aussi avec des, on va dire, des drogues licites et illicites, bon, est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de cette fois tes voyages dans l'invisible ? Alors en fait, l'invisible, il est autour de nous et en fait, quand tu regardes l'air, l'air que tu respires, il est invisible. Donc, le visible et l'invisible, on est toujours dedans et on est en interrelation entre ces deux mondes que nous habitons toujours et puis dans le monde des rêves, le monde imaginaire, simplement, on peut faire des rêves éveillés tout en étant par exemple dans le bus où à tout moment, on peut passer de l'un à l'autre et nous avons cette capacité d'ouvrir des espaces à l'intérieur qui sont déjà là. Alors après, on a la possibilité de prendre des, alors moi, je vais utiliser un autre mot que drogue parce que drogue, en fait, bon, en anglais, on utilisait le drogue, un drugstore, c'est un endroit où on va, c'est une pharmacie. Donc, en fait, ce n'est pas forcément péjoratif, c'est simplement que, naturellement, le corps sécrète déjà des drogues. Déjà. Donc ça, il faut bien le comprendre que nous avons besoin d'hormones ou de neurotransmetteurs pour être en équilibre émotionnel. Et ensuite, on peut aller plus loin pour passer des portes avec le travail des chamanes, mais le chaman n'a pas besoin forcément d'utiliser ce que j'appelle des plantes de pouvoir. Donc, en espagnol, c'est les plantas sagradas des poders. Donc, les plantes sacrées de pouvoir qui permettent de suractiver ces neurotransmetteurs et nous font ouvrir des portes vers le monde invisible. Donc, alors, il y a une molécule qui est très connue chez nos amis anglo-saxons voisins du Québec, c'est la diméthyl-triptamine. Alors, c'est le même mot en français, en anglais et en espagnol. On change juste la prononciation. Donc, les trois lettres DMT et donc, si vous allez voir, chers auditeurs et téléspectateurs, en anglais, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça. DMT alkaline breathing, par exemple. Donc, simple fait de respirer avec des respirations profondes, notamment la méthode Wim Hof, par exemple. Wim Hof qui vient de Hollande, donc on l'appelle Iceman. on peut arriver à générer cette DMT. Donc là, c'est des respirations très puissantes et on a déjà ce potentiel, ce potentiel énergétique avec la DMT qui est déjà là, en fait, à l'intérieur de nous. Ah, OK. Wim Hof, je l'ai vu passer un peu. Oui, c'est, oui, beaucoup de travail avec le froid. Oui, Iceman, je crois qu'il se plonge dans de l'eau glacée. Bon, je vais attendre un petit peu pour faire ça, mais en tout cas, tout ce qui touche à la respiration et aussi quand tu parles, quand on parle de drogue ou etc., moi, vraiment, je n'ai vraiment pas besoin de ça parce que je me shoot au prana, moi, je me shoot à la respiration, je me shoot à, je n'ai vraiment pas besoin de, une fois, on m'avait fait fumer un joint comme ça et j'ai, ça m'avait fait un truc complètement idiot, j'avais ouvert le frigidaire et j'ai regardé le frigidaire pendant une heure, donc franchement, ce n'est pas intéressant pour moi, tu vois, je m'éclate beaucoup mieux en chantant aussi, ça, c'est une drogue. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces neurotransmetteurs ? Est-ce que tu peux rappeler un peu la dopamine, la je ne sais pas quoi ? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ces hormones, tout ça ? Alors, c'est très, très simple parce qu'en fait, quand tu regardes les études médicales, ça a l'air très compliqué, il y a plein de noms dans tous les sens, donc pour les gens qui nous écoutent, le plus simple c'est de comprendre, imagine quand tu prends ta voiture, quand tu prends ta voiture, tu as la pédale de frein et la pédale d'accélérateur, donc soit tu veux avancer, soit tu veux t'arrêter, et bien en fait, ton système nerveux, c'est un peu comme ça, il a deux côtés, comme les deux plateaux d'une balance et il y a une hormone qui active l'accélérateur et il y a une hormone qui active le frein, donc pour l'accélérateur, c'est la dopamine et pour le frein, c'est la sérotonine. D'accord. Alors, pour la sérotonine, en fait, ce qui est simple à comprendre, c'est que quand tu te détends le soir, la journée est terminée, tu as accompli tes devoirs, le devoir est accompli, tu es content de toi et tu peux enfin te poser, les enfants sont couchés et tu te poses dans ton canapé en regardant la télévision qui est un petit peu l'opium du peuple, n'est-ce pas ? Ou à internet pour ceux qui nous regardent, mais l'idée, c'est qu'en fait, dès que tu te poses quelque part, tu commences déjà à ralentir le cerveau et ces hormones commencent à apparaître si tu es en bonne santé, donc la sérotonine et ensuite la mélatonine qui est l'hormone du sommeil et puis d'un seul coup, tu sens que c'est l'heure de se poser parce que tu sens que tu as la brume dans les yeux et voilà. Et donc ça, c'est le cycle normal de la vie et la journée, on repart après le repos sur des activateurs de la dopamine et puis s'il faut courir après le bus, il faut accélérer, là c'est de l'adrénaline et là on s'active et on accélère. Voilà, donc ça, c'est le processus normal qu'en fait, qu'on vit tous les jours. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, donc alors maintenant, est-ce qu'on pourrait, tu pourrais me parler, est-ce qu'on était en contact quand même un petit peu de temps en temps comme ça avec ces, pendant ces deux années de façon très ponctuelle mais où on a tous passé par des moments difficiles de colère, de toutes sortes de choses. Là, on peut parler un petit peu plus si tu veux, on a commencé au début mais plus du contexte parce qu'il est quand même très spécial et de ce que je sais, c'est que le mois, les deux mois, enfin jusqu'au printemps là, ça risque encore de brasser fort. Est-ce que tu as envie de dire des choses là, donc tu as une chaîne libre à part les censures de YouTube, tu peux, et puis moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans sur l'expression, donc c'est lâcher la pression d'une certaine manière, exprimer, communiquer, dire les choses, est-ce que tu as envie toi de dire des choses, de faire passer des messages par rapport à ce qu'on vit en ce moment, comment est-ce que tu définis ce qui se passe, qu'est-ce que ça signifie pour toi, tout ce qui se passe ? Alors, ta question est intéressante, Phil, pourquoi ? Parce que je vais faire le lien avec les chamanes parce que du coup, je ne suis pas rentré dans le cœur de cette question des chamanes et de ce que tu as dit, les drogues, mais en fait, depuis toujours, nos ancêtres étaient connectés au monde spirituel à travers ce qu'on appelle, aujourd'hui, on les appelle les antéogènes, les antéogènes, donc ces substances psychédéliques qui donnent une vision du monde spirituel, donc théos de Dieu, et en fait, qui permet de relier le monde spirituel, le monde invisible et le monde visible, et donc le monde de l'après-vie et le monde que nous vivons actuellement dans ce corps. et quand tu regardes cette crise sanitaire, on nous a fait peur pendant deux ans avec la peur de la mort, on allait tous mourir, il y a un virus mortel qui nous touche de manière indifférenciée comme ça, alors qu'en fait, ton immunité, c'est toi qui te l'as fait, je pourrais expliquer pour toi après, mais du coup, la clé dans ces molécules, il faut savoir que ici, nous sommes en forêt amazonienne, mais la France a décidé de faire interdire l'usage de ces plantes qui sont connues depuis toujours par les amérindiens, donc la plus connue étant l'ayahuasca, donc l'ayahuasca qui se retrouve au Pérou où j'étais il y a quelques mois en arrière et au Brésil notamment, d'autres pays, et l'ayahuasca, ça veut dire en langue quechua la liane des morts, et donc ça permet de faire une expérience de mort imminente, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette expérience de la mort, on passe vraiment de l'autre côté, donc on va dire que je suis mort dans cette vie un nombre de fois assez importante, j'ai eu la chance de mourir un certain nombre de fois déjà, donc c'est vraiment une expérience très très belle de mourir puisque en fait quand tu retournes de l'autre côté, tu t'aperçois qu'en fait nous sommes dans une inversion et quand tu regardes l'idée de Christ, le Christ c'est l'être de lumière, alors moi j'aime bien le mot Christ, cristal, donc il nous amène à quelque chose qui reflète la lumière et il y a aussi le monde obscur, et bien en fait si on regarde bien le monde obscur c'est un peu le monde d'en bas, c'est le monde d'ici bas où les choses sont inversées et on a une inversion, parfois une inversion accusatoire où les gens dominants qui sont à la tête du système font passer pour les êtres de lumière, pour des charlatans ou des gens qui sont des provocateurs, alors que simplement et du coup pour revenir aussi sur ces peuples autochtones qui ont été plus ou moins éradiqués aux Amériques, en fait ils étaient porteurs de cette connaissance, ils le sont toujours d'ailleurs, donc porteurs de cette connaissance qui permet de faire le pont et de réconcilier d'ailleurs comme en fait à l'origine les religions, donc religare ce qui relie le monde spirituel et le monde matériel. Et à ce moment-là il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'histoire des chrétiens contre les musulmans, contre les hindous, etc. Donc en Inde il y a un gros problème entre par exemple l'Inde où j'étais, il y a un gros problème entre les hindous et les musulmans, mais en fait il n'y a qu'une seule religion, c'est l'amour. Et l'amour c'est quoi ? C'est revenir à la pleine lumière, c'est revenir à la pleine conscience et le corps qui souffre, ce corps qui est porteur des maladies, alors moi j'aime bien l'image du bouddhisme parce que si on regarde l'histoire du Bouddha, il s'est éveillé à cette réalité que tous les êtres sensibles sont confrontés aux quatre souffrances, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Et ce corps de chair qui est limité dans l'espace, il va à un moment donné, il va expérimenter que ça soit la maladie que nous n'aimerons pas aujourd'hui, qui a occupé tous les esprits pendant deux ans, deux, trois ans, on y est toujours plus ou moins, mais en fait c'est une illusion, en fait la mort est une libératrice en réalité, elle nous permet à revenir vers l'esprit et l'esprit lui, il est libre de se déplacer où il veut, il n'est pas limité dans ce corps qui se conne, qui se heurte à la vie et au monde, donc le monde d'ailleurs, l'anagramme c'est démon, donc en fait en fin de compte quand l'ennemi, j'avais l'émission d'un intervenant à Micmac, le métis, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle déjà ? Frédéric Pitre, voilà, Frédéric Pitre, en fait ce qu'il disait, j'ai trouvé très intéressant, c'est que en fait l'ennemi c'est nous-mêmes, c'est l'ennemi qui est à l'intérieur, mais notre allié aussi est à l'intérieur, donc on a toujours le choix d'écouter ces deux voix, le petit ange ou le petit démon qui sont là de chaque côté et puis et c'est revenir vers le centre en acceptant qu'il y ait ces deux forces, l'ombre et la lumière et de transcender pour accepter son incarnation et en même temps remonter vers la lumière et la libération, donc libération pour les hindous c'est Moksha, c'est libérer l'esprit de cette illusion de cette matrice dans laquelle nous sommes et qui nous fait croire que nous allons mourir et qu'il y a des ennemis partout et que l'autre c'est un danger, etc. C'est ça, super, merci, c'est un bel éclairage que tu fais en parlant de Matrice, il faut que je revoie ce film, j'en parle souvent, il y a Matrix, évidemment, qui est très fort là-dessus, mais il y en a un qui m'a beaucoup plus touché finalement, c'est Truman Show parce qu'on voit vraiment quelqu'un qui vit dans, qui croit qu'il est dans la réalité alors qu'il est dans un méga studio de télévision, c'est très très fort ça. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus de cette matrice ? Parce que, voilà, c'est quoi vraiment cette matrice ? Est-ce que c'est, enfin je ne sais pas si tu as ces informations-là, mais il semble que cette matrice, elle a été posée sur cette planète parce qu'on n'était pas comme ça au début, au début qu'on était là. C'était le paradis, c'était magnifique, on communiquait avec la nature, les animaux, et tout ça, il n'y avait pas de guerre et qu'est-ce qui s'est passé là ? Qui c'est qui a été nous mettre cette matrice de séparation de tout ça ? C'est une question un peu difficile. C'est une question très intéressante. Alors, moi j'ai eu la chance avec l'ayahuasca de pouvoir faire ces voyages à l'intérieur de moi-même et j'ai fait une expérience un peu, ce qu'on appelle l'expérience interdite, si tu connais l'état anatomote de Bernard Werber justement, qui ont la capacité d'aller voir de l'autre côté de la mort et de revenir. J'ai fait un peu ce qui n'est pas du tout à recommander d'ailleurs à nos téléspectateurs, c'est que j'ai pris de l'ayahuasca dans la statue du Christ à Rio, le Christo Redemptor, qui est en ouverture comme ça. Le Corcovado, c'est le nom de la montagne en fait. Ah pardon, oui, c'est au-dessus du coup. Voilà, donc Corcovado, ça veut dire le bossu en portugais et donc c'est ce qui surplombe la ville de Rio. Oui, pardon. Et là, en fait, alors déjà j'ai fait une première analyse en fait, avant de prendre l'ayahuasca, j'ai déjà regardé l'entourage et j'ai vu que ce Christ, en fait, regarde plein Est, donc le soleil levant. Et donc, il faut arriver le matin et donc j'ai observé au bout d'un moment que le soleil passait au zénith, au-dessus de la tête du Christ et le visage passe dans l'ombre à ce moment-là. Et donc, il y a un message symbolique. Alors, c'est écrit nulle part, donc j'ai fait des recherches, j'ai vu que personne n'en parlait. Donc là, je suis en train de dévouer un scoop pour nos téléspectateurs. C'est qu'en fait, l'architecte et l'évêque de l'époque, parce qu'il y a leur buste qui se trouve à l'arrière de la statue. Et donc, dans le socle, il y a une chapelle, donc on peut rentrer à l'intérieur, il y a une porte et c'est possible de venir se recueillir. Il y a une toute petite chapelle, on pourrait rester 10, 15 personnes à l'intérieur. Et on voit le buste de l'architecte et de l'évêque qui regardent plein Ouest, donc de l'autre côté. Et donc, plein Est, le Christ regarde la ville. Donc, il y a la ville en bas avec la baie de Rio qui est absolument incroyable, magnifique. C'est un des plus beaux endroits au monde pour moi. C'est vraiment un endroit vraiment à visiter. Et de l'autre côté, en fait, il y a la nature, il y a des montagnes et la forêt et en fait, ça regarde le soleil couchant. Donc, on peut rester jusqu'au soir, jusqu'à 18h. Après, le public doit redescendre. Et donc, on voit cette course qui fait le lien entre le monde des hommes qui est donc le monde de la création, de la volonté de l'homme qui a créé la ville et qui a créé le monde, le monde civilisé et de l'autre côté, la nature. Donc, la culture et la nature. Donc, c'est le yin, le yang, le masculin, le féminin. Et alors, ce qui est signifié, donc, à travers ce langage symbolique, c'est qu'à l'intérieur de la chapelle, il y a un culte, non pas au Christ, non pas au Jésus, mais à Marie. Enfin, en fait, à une divinité maternelle. maternelle. Et le message, parce que j'ai pris ensuite l'ayahuasca à l'intérieur. Alors, l'ayahuasca, pour les gens qui ne savent pas, donc, cette boisson sacrée des Amérindiens nous fait vivre cette mort, mais on a une sensation, effectivement, de mourir à soi-même. Alors, il y a quand même une épreuve initiatique. Ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Il ne faut pas rêver. Donc, c'est... En fait, il faut être capable de faire le sacrifice. Et le sacrifice de quoi ? C'est le sacrifice de l'égo. Et c'est ça qui est, en fait, le véritable message du Christ. Le Christ en croix, en fait, c'est quelqu'un qui accepte d'être torturé, parce que c'est une histoire quand même assez horrible. Donc, il est trahi. La veille de son arrestation, il prend son dernier repas avec ses douze disciples. Donc, on pourra parler de la symbolique des douze disciples, qui est une représentation des constellations du Zodiac. Et donc, il sait qu'il va être trahi. Donc, Judas qui est là. Mais il accepte cette épreuve. Et il accepte d'aller... d'être torturé et de monter sur la croix. Et à ce moment-là, au moment où l'inacceptable... Il accepte l'inacceptable. Il transcende sa condition omène pour remonter vers la lumière. Et donc, moi, en prenant cette plante sacrée dans ce Christ, j'ai vécu cette expérience de mort où j'ai... Alors, je ne sais pas si tu connais, mais souvent, on voit la Vierge Marie qui est les pieds posés sur le monde et il y a un serpent qui est à ses pieds. Je ne sais pas si tu connais cette représentation qui est assez connue. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu un... comme un serpent qui arrivait de nulle part, enfin d'en bas, à l'intérieur de mon être et qui est venu me mordre en plein cœur et qui est mis d'une manière fulgurante. Donc, c'était comme ça quelque chose de très fort. Et j'ai eu un goût de sang dans la bouche qui est monté, un goût métallique de sang. Et là, la sensation, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Et donc, j'ai vécu cette mort. Alors bon, c'est des sensations de venin qui venaient partout dans le corps du serpent qui m'avait inoculé ce venin. les jambes qui tremblent. Donc, je sors de la chapelle. J'essaie de reprendre mes esprits. Et puis, il y a le public. Donc, en fait, ce que j'ai fait, ce n'est pas du tout à faire. C'est une expérience un petit peu... Et donc, il fallait que je garde mon contrôle parce qu'il y avait quand même les agents de sécurité. Il y avait les gens. Donc, je contrôle l'expérience. Et là, donc, cette sensation de mourir. Et là, il y a un espace qui s'est ouvert derrière le Christ. Et là, j'ai vu comme un tunnel de lumière. et je voyais les âmes qui montaient, qui remontaient vers le monde lumineux. Et j'ai vu que c'était un point de passage en fait, qui était un vortex, comme un chakra de la Terre. Donc, cet endroit est un endroit vraiment très spécial comme un chakra de la Terre, en fait. Et là, c'était une expérience extraordinaire parce que j'étais à la fois entre les deux mondes parce que je devais contrôler mon corps. Oui. Parce que généralement, les gens qui font de l'ayahuasca, ils sont pris en charge par des chamanes. Ils sont dans une hutte dans la forêt. Ils sont comme ça, voilà, à vomir partout, etc. Parce qu'il y a une épreuve initiatique qui a une purification. Donc, moi, j'ai resté en contrôle et j'ai pu faire le pont entre les deux mondes et relier les deux mondes, le monde matériel et le monde spirituel. Waouh ! C'est des dents ! Merci de nous avoir partagé cette expérience absolument dingue. Donc, à ne pas faire. Donc, on dit bien non, non, vous ne faites pas ça. C'est juste Stéphane qui a expérimenté cette histoire. Parce que c'est très puissant, très puissant. Alors, peut-être qu'au lieu d'utiliser l'ayahuasca, il faudra que j'ai l'interview cet homme que le docteur Jean-Jacques Charbonnier, je ne sais pas si t'as entendu, parler de ce qu'il propose. Ce qu'il propose, justement, de faire l'expérience de mort imminente d'une certaine manière par une hypnose très sophistiquée avec des musiques très spéciales qui sont même jouées en direct, etc. J'ai failli faire, mais c'était avant que je parle de France. J'espère que ça continue, qu'il reprend tout ça. Voilà, c'est plus sécuritaire de le faire comme ça que comme toi. Mais bon, voilà, c'était défi. Et puis, bravo de nous raconter ça. Écoute, c'est très, très fort. Du coup, c'est tellement fort. Je ne sais plus sur quoi on pourrait de quoi te parler. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire, d'exprimer ? Vas-y. Oui, je voudrais quand même rassurer les gens sur ces plantes, ces plantes sacrées qui sont puissantes, et il y a une diète à faire. Donc, il y a une purification. Ça peut être dangereux si c'est mélangé, par exemple, avec des basodiazépines, des neuroleptiques, donc les médicaments donc les gens qui sont malades, qui ont besoin de se faire soigner, il faut qu'ils soient encadrés, bien entendu, par des professionnels de santé. Donc, ce que j'ai fait, ce n'est pas du tout… Moi, je l'ai fait parce que ça fait des années que je fais un travail et avant ça, j'avais travaillé avec un chaman en amont de ça. Je n'ai pas pris ça comme ça pour m'amuser. C'est un cadre initiatique, c'est une initiation que je fais depuis des années à travers notamment le yoga qui arrive au même processus par le yoga mais sans prendre de plantes de pouvoir. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça, c'est très important, c'est par rapport à un cancer de la société, c'est la cocaïne. Et la cocaïne, on le sait, on sait que ça arrive jusqu'au capital des grandes villes occidentales et malheureusement, très certainement aussi auprès des gens qui dirigent le système. Bon, voilà, je veux faire attention à des mots interdits qu'il ne faut pas proposer. On le sait, quand on voit… Voilà, voilà. On comprend. Et donc, voilà, on comprend très bien et donc, en fait, si on compare la cocaïne et la diméthyl-tryptamine, c'est vraiment l'opposé, c'est-à-dire que la cocaïne t'emmène vers le monde d'en bas et le monde sombre qui te colle à la matière, donc c'est un excitant, c'est un neurostimulant, mais ça t'amène dans l'égo, dans l'hyper-égo et c'est ça, en fait, le piège de la cocaïne et la diméthyl-tryptamine dissout l'égo, donc te ramène vers le divin, vers Dieu, parce que la conscience, la conscience universelle, donc il y a véritablement un effet thérapeutique avec cette ayahuasca ou cette DMT. Alors là, je vais simplement citer les travaux de Rick Strassman, qui est un psychiatre américain, qui a conduit, alors il avait eu les autorisations, bien entendu, du gouvernement américain, donc il est de l'université du Nouveau-Mexique et il est toujours, bon, il est toujours en activité, donc c'est une expérience qui a été faite au début des années 2000 sur des patients et donc il a donné la DMT, mais sous forme de médicaments, sous la forme, donc on n'est plus du tout dans le chamanisme et donc on voit que ça marche. Donc la recherche a repris, notamment aux États-Unis, au Canada, en Suisse, même en France actuellement, il y a une étude à l'Inserm avec la psilocybine, donc les champignons dits allucinogènes, mais pareil, en extrayant la molécule sous forme de médicaments, donc l'étude est en cours à l'Inserm, il suffit d'aller vérifier, donc sur 210 patients en double aveugle pour guérir l'alcoolisme. Donc en fait, autant l'alcoolisme, le craque qui fait des ravages ici en Amérique du Sud ou même à Paris, j'ai vu pendant la campagne présidentielle française, on voyait que les craqués qui embêtent en fait les riverains, donc c'est une nuisance pour la population et puis les gens qui perdent la tête, ils deviennent complètement fous, on peut les soigner avec cette DMT ou la forme ayahuasca et là je voudrais simplement rendre hommage au travail formidable du docteur Jacques Mabie que j'ai rencontré il y a quelques mois au Pérou, dans l'Amazonie péruvienne, donc un docteur français qui est là-bas depuis 36 ans maintenant et qui soigne les toxicomanes grâce à l'ayahuasca. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des solutions, il y a des solutions, elles sont là, tout est là en fait. Alors peut-être pour conclure, est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu vois l'avenir de notre civilisation parce que là, bon, je pense que beaucoup de monde a compris qu'il y a une civilisation qui se termine et qu'une autre émerge et comment tu vois ça toi ? Comment tu vois, on est dans le passage là, mais pour donner un peu d'espoir de ce qui va arriver, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Alors, ce que je peux dire, c'est que le nouveau monde, il est déjà là, il est déjà là, donc en fait, nous y sommes déjà et notre conscience en fait, lumineuse en fait, qui nous habite, elle a toujours été là et que quelles que soient les épreuves que nous avons sur Terre, nous sommes déjà réalisés et que notre âme, en fait, elle est éternelle et c'est en essence Dieu en fait. Nous sommes en fait une goutte dans l'océan qui sommes venus sur Terre pour vivre une expérience initiatique, mais en réalité, tout est déjà là. L'espace-temps en fait, nous sommes dans une illusion d'espace-temps et que en fait, moi ce que j'ai perçu, c'est que nous sommes des êtres éternels jamais créés, donc non seulement nous sommes éternels, c'est-à-dire que nous n'allons pas mourir, mais en plus, nous ne sommes jamais nés, c'est-à-dire que nous avons toujours été là et seulement, nous avons l'illusion que nous sommes simplement des petits êtres tout fragiles qui sommes nés des petits bébés comme ça et puis qu'on va finir des vieillards un petit peu tout fragiles aussi, mais qu'à l'intérieur de nous, il y a une force et il y a une lumière qui est infinie et c'est à ça qu'il faut se raccrocher. Pas simplement se dire bon, il y a un gouvernement XY qui ne m'auront pas, qui essaie de contrôler le système, c'est au-delà de ça, tout ça, c'est simplement une sorte de simulation, de simulation holographique et que si nous acceptons cette épreuve, nous sommes déjà sauvés, entre guillemets, donc nous sommes déjà sauvés. C'est ça. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est de faire attention à l'illusion, quand tu parles d'illusion holographique, ça me fait penser, je ne sais pas si tu as eu des informations là-dessus, mais qu'il y a une hypothèse par rapport au 11 septembre, c'est que ça n'est pas un avion qui est entré dans les tours, c'est un hologramme et que voilà, je n'ai pas entendu parler de ça. Oui, alors bon, je ne sais pas si on est dans le timing, mais j'ai une expérience parce que ma famille fait de la politique depuis très longtemps, j'ai une cousine qui a été ministre de l'Outre-mer pendant un an quand même, donc ce n'est pas rien, députée de la Réunion, Erika Barrage, qui est ma cousine germaine et j'ai aussi le cousin de ma mère qui était eurodéputée, donc à l'époque, il a fait de la politique avec Jean-Pierre Chevènement, c'est lui qui avait fait trembler à l'époque le Parti Socialiste, à l'époque de Bérégovoy, donc j'ai une connexion qui me vient de ma famille de ce qui se passe dans ce gouvernement mondial et en fait, toutes ces opérations sous faux drapeaux, que ce soit le 11 septembre, il y a eu également plus récemment l'incendie de Notre-Dame de Paris, donc en fait, ils ont besoin de ces marqueurs énergétiques pour disséminer cette vibration négative de peur et de contrôle et très certainement que le 11 septembre, effectivement, alors c'est des missiles, c'est plus des missiles que des avions, et donc les débris, la zone où moi j'étais à New York, justement, la zone du, le mémorial du 11 septembre, donc je me suis intéressé à cette question-là parce que j'adore New York et effectivement, ils ont fait en sorte que personne ne puisse approcher la zone des débris et que donc personne ne sait exactement ce qui s'est passé parce que c'est top secret, mais par exemple, la cathédrale Notre-Dame, il se trouve que c'est un, c'est quelqu'un que je connais, le général Jean-Louis George-Lin qui est ancien chef d'état-major de l'armée française, qui a été nommé chargé du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Alors la dernière fois que je l'ai vue, c'était en juillet-août 2019 et je lui ai posé la question, donc il m'a invité chez lui, je lui ai dit mais à ton avis, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est autre chose ? Il me dit c'est un accident, mais en fait, on a bien vu que cet incendie, ça cramait comme ça, comme un feu de paille et que la charpente qui avait 800 ans des poutres en chaîne massive, ce n'est pas possible que c'est brûlé comme ça en une heure. Donc il y a bien, ils ont mis un militaire secret défense à la tête de ce chantier de reconstruction. Donc il y a bien une volonté de cover-up, de cacher la vérité au public. Oui, c'est l'histoire de Notre-Dame, ça m'interroge beaucoup. Moi, j'étais tout prêt, en fait, j'étais à 500 mètres à ce moment-là quand il y a eu le feu. et j'arrivais devant l'hôtel de ville, donc pas très très loin et je voyais plein de personnes avec leur téléphone comme ça qui était tourné, je dis qu'est-ce qui se passe, je regarde et je vois des flammes effectivement et au niveau de l'île de la cité, je dis bon, c'est la préfecture de police qui brûle, ce n'est pas grave, ça va sentir le poulet grillé. C'est pas gentil, c'est pas gentil. C'est une plaisanterie. Et donc, j'avais un rendez-vous, j'avais un rendez-vous et après, j'ai vu effectivement de mieux et que j'ai vu la flèche tomber, tu vois, et c'était extrêmement, j'étais extrêmement touché, là je rigole, mais j'étais très touché, mais même deux, trois jours avant, je ne sais plus, c'est trois jours avant ou la veille, je ne sais plus, j'avais, je chante beaucoup des Ave Maria, mais surtout l'Ave Maria de Cacine et j'ai chanté cet Ave Maria et je me suis mis à pleurer, je n'ai pas compris pourquoi et je pense que c'est et le lendemain, Notre-Dame brûlait et donc, c'est vrai que la symbolique, mais plus que la symbolique, l'énergie, tout ça, tout ce qu'il y a autour, alors il y a eu un film que je n'ai pas encore vu de Jean-Jacques Hannault que je voudrais voir sur Notre-Dame parce qu'il y a derrière aussi plein de vérités cachées. Alors, si tu veux bien, si tu veux bien, j'ai aussi quelque chose très intéressant à partager au public parce que c'est caché, est-ce que je peux dévoiler le secret des francs-maçons ? Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de secrets, enfin, voilà, on peut y aller maintenant, tu peux y aller, ben oui, je ne sais pas. Alors, en fait, nous sommes à l'époque des révélations, donc l'Apocalypse de Saint-Jean, c'est la levée du voile, donc le voile de quoi ? C'est le voile de l'ignorance et ce voile, en fait, il est devant les yeux, mais nous avons les yeux physiques, mais nous avons aussi un troisième œil, n'est-ce pas ? Et donc, ce troisième œil qui est en fait la glande pinéale au centre du cerveau, qui a des propriétés d'ailleurs piezoélectriques, c'est-à-dire que c'est une petite glande et à l'intérieur il y a un liquide, il y a des petits cristaux qui, par compression, émettent des photons, des lumières et donc à partir des yeux visibles, ça va refléter la lumière. Donc, les gens qui ont pris l'ayahuasca ou d'autres molécules similaires, on voit bien l'ouverture sur le monde invisible parce qu'on arrive à voir grâce à cette lumière qui émane du troisième œil. Et donc, ce troisième œil, on le retrouve bien sûr dans les symboles franc-maçons, on le retrouve également sur le billet de un dollar puisque de l'autre côté, c'est George Washington, donc la pyramide, la fameuse pyramide des Illuminati et donc cet œil en fait qui ouvre cet espace, en fait, on le voit dans un triangle, mais il y a un deuxième triangle qui n'est pas signifié, qui est caché. En fait, donc il y a le triangle qui pointe vers la pyramide qui pointe vers le haut, maintenant si on met un deuxième triangle et qu'on les met en entre-là, on va retrouver l'étoile, donc le sceau de Salomon ou l'étoile de David. Chez les hindous, c'est le chakra du cœur, on l'appelle Anata chakra, donc il est ici. Et en fait, ce qui permet de relier quoi ? le pôle masculin, le pôle masculin vers le haut et le pôle féminin vers le bas, donc le plus et le moins et c'est comment les forces, donc en fait, dans l'univers, les forces galactiques, donc tout tourne avec ce champ gravitationnel, donc il y a le pôle nord et le pôle sud, et bien le secret, donc en fait, ce triangle ici, il est équilatéral, ça veut dire que, donc là, il faut suivre, mais c'est des maths basiques, c'est assez simple. Donc en fait, un triangle équilatéral est toujours à 60 degrés, donc 60, 60, 60, tu enlèves le zéro, ça fait 666, le fameux 666 de l'apocalypse de Saint-Jean, donc ça, c'est pour l'espace, mais le deuxième triangle, lui, c'est le symbole du temps, parce que, mon cher Phil, comment tu divises le temps avec ta montre, avec ton horloge, tu vas compter les secondes, donc tu vas avoir combien de secondes du coup ? Dans quoi ? Dans une heure ? En fait, c'est simple. 60 secondes d'une minute, oui, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris ta question. Alors, donc tu as 60 secondes égale une minute, 60 minutes, 60 minutes égale une heure et maintenant, tu as 24 heures dans une journée, donc 24 heures, c'est 2 plus 4 égale 6, donc tu as 666, c'est le symbole aussi du temps, donc tu as l'espace et le temps et en fait, qu'est-ce qui délimite l'espace et le temps ? Mais c'est ton corps, parce que si ton corps, il t'emmène depuis la naissance à la mort entre A et B, tu vois, tu as une ligne droite entre A et B et ta vie défile comme ça et toi, tu es quelque part sur la ligne du temps tu as le passé qui est derrière toi et tu as le futur qui est devant mais tu sais que ça va s'arrêter à un moment donné, c'est la mort. Et donc, en fait, tant que tu es prisonnier de ce corps et que tu crois que ce corps, c'est ton existence, que tu t'identifies à ce corps, tu as peur parce que tu sais qu'à la fin, il y a la mort qui t'attend. et c'est comme ça qu'il nous manipule avec tout ce gouvernement occulte, donc pour nous rabaisser dans la conscience d'un corps, d'un corps limité et fragile et faible alors qu'en réalité, nous sommes des êtres multidimensionnels avec un esprit illimité. Et c'est ça, le secret des 33 degrés du front maçon parce que tu as un triangle 3 et tu as un deuxième triangle donc c'est un 3 aussi. Donc 3 et 3, c'est les 33 degrés du front maçon et c'est aussi les 33 ans du Christ qui montent sur la croix à 33 ans. Et les 12 apôtres, c'est les 12 heures, d'ailleurs je l'ai sur moi, donc j'ai... Alors bien sûr, comme je suis en Amazonie, je suis en tenue camouflage, alors je te montre ma belle montre camouflage pour me fondre dans la forêt amazonienne. Voilà. Et donc nous voyons bien les 12 heures, donc les 12 apôtres et au centre, donc le Christ, il est là puisque en fait les rosaces sur la Notre-Dame, la cathédrale de Notre-Dame, nous avons bien cette rosace et le Christ plus les 12 apôtres, donc ça fait 13 et donc lui, il est au centre et en fait, c'est le soleil autour duquel tourne l'univers. Donc en fait, chez les Romains, d'ailleurs, c'était... le 25 décembre était vénéré chez les Romains, c'est le soleil invaincu, sol invictus en latin et donc le 24 et le 25 décembre, c'est le point de passage du solstice d'hiver où c'est la renaissance du soleil puisque c'est les trois nuits les plus courtes de l'année, c'est le 22, 23, 24 décembre. Le soleil est le plus bas sur l'horizon, donc c'est l'hiver. Et là, à partir du 25 décembre, les jours commencent à se rallonger jusqu'à l'apogée qui est l'opposé, le 6, donc c'est le nord, le sud, c'est l'été et d'ailleurs le feng shui chinois reprend ça dans l'organisation du feng shui, donc c'est le lien entre le passage de le jour le plus court et le jour le plus long et ici, il y a l'égalité, les équinoxes, l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Et donc, toute cette connaissance ésotérique du cycle du temps qui a été reprise dans les pyramides, donc les trois pyramides de Gizé, en fait, sont une représentation mathématique et géométrique et astronomique de la place de la Terre dans l'univers et donc nous, nous sommes une représentation de ce monde à l'intérieur de nous et nous sommes nous-mêmes ce temple avec les chakras qui relient l'espace entre les chakras du haut et les chakras du bas, le monde du ciel et le monde de la Terre et quand nous arrivons à réunir et à réharmoniser ces énergies, à ce moment-là, nous devenons des Christs incarnés, des êtres de lumière. Voilà, il ne faut pas faire une conclusion aussi belle et aussi pleine d'espoir. Oui, alors, avant de nous quitter et de laisser le mot de la fin à Stéphane, je tenais à m'adresser spécialement à vous, chers écouteurs, visionneurs, déjà pour vous honorer de vous être incarné dans cette période particulièrement troublée et riche aussi sur cette planète bleue que vous avez choisie et je voulais vous remercier aussi d'avoir dépensé votre temps ici avec nous sur cette chaîne que j'ai lancée il y a 18 mois maintenant. Alors, je voulais dire que je ne suis pas rémunéré pour vous offrir ces entrevues qui me demandent du temps pour la préparation, la réalisation et le suivi, car je réponds aussi à tous vos commentaires et je ne voudrais pas vous priver du plaisir que vous pourriez avoir de me soutenir, non seulement avec votre abonnement, vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages, mais aussi avec une énergie qu'on appelle l'argent qui n'est ni bonne ni mauvaise. L'argent est ce qu'on en fait et soyez certains que j'en ferai bon usage si vous acceptez de me gratifier de quelques euros, de quelques dizaines de dollars ou de quelques centaines de roubles selon votre envie et vos moyens. Vous trouverez la clé de ma tirelire sous la vidéo dans la description. Mais, 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 ce n'est pas tout. Je peux vous aider à mon tour en mettant à votre service mes talents de facilitateur et commutateur de changement pour les atypiques sensibles, les rebelles de lumière et autres starcides pour vous aider, pour vous guider, vous accompagner, vous conseiller, vous soutenir et vous motiver si vous en éprouvez le besoin maintenant. Car c'est maintenant ou jamais que la grande transmutation de notre humanité a lieu. C'est le temps maintenant. Alors, dans la description, vous trouverez un lien pour dialoguer librement avec moi pendant 30 minutes sur Zoom pour peu que vous désiriez ardemment arrêter de rêver votre vie pour cette fois vivre vos rêves en me choisissant ou pas comme coach. Je vous aiderai alors à vous débarrasser de vos croyances limitantes qui vous empêchent de devenir totalement qui vous êtes vraiment, à savoir un être divin aux possibilités illimitées. Et nous fixerons ensemble les étapes qui vous rapprocheront au plus près de votre mission de vie. Je vous propose un engagement sur un parcours individuel et spécialement adapté à votre personnalité durant trois mois. Vous trouverez le lien dans la description. Et je redonne maintenant la parole à Stéphane pour le mot de la fin. Merci Phil pour ce magnifique moment que nous avons passé ensemble. Et alors, ce que j'avais envie de dire pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, c'est que le bonheur, c'est maintenant. Merci, c'est une super conclusion. Allez, j'espère peut-être à bientôt. En tout cas, bye bye. Bye bye. Merci, bye. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501